Bonjour à tous, c'est bon, tout le monde entend ? Merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation sur la gestion des erreurs de manière systématique et malgré les conditions sanitaires. Donc merci à tout le monde d'être là. Alors, qui je suis ? Bonjour, je suis François Armand. Je suis le CTO d'une société qui est un éditeur de logiciels open source qui s'appelle Rudder et dont le but est la gestion automatique des infrastructures IT, donc tout ce qui est configuration et audit. Donc je suis très impliqué dans l'open source depuis très très longtemps, maintenant depuis une vingtaine d'années, et je suis surtout, avant tout, un développeur. Alors, qu'est-ce que c'est un développeur ? Un développeur, c'est quelqu'un qui va modéliser le monde et transformer ça en code. Et on essaye, tant bien que mal, à faire que ce soit utile. Donc, bien sûr, on essaye de faire que les besoins soient retranscrits, les cas nominaux auxquels on essaye de répondre, soient retranscrits dans nos applications. Mais, bien sûr aussi, c'est absolument pas suffisant. On a forcément des problèmes, des erreurs à traiter dans nos applications, parce qu'il y a des bugs, parce qu'on a mal compris des besoins, ou on les a mal retranscrits, ou tout simplement parce qu'on est confronté à un monde ouvert, avec des cas qui se présentent, qui sont des cas auxquels on n'avait jamais pensé. Et en particulier, quand c'est nous qui, trois jours après, essayons l'application, la feature qu'on vient de tester, et qui ne se retrouve pas du tout fonctionner comme on s'y attendait. Dans cette présentation, je vais parler, du coup, de gestion systématique des erreurs. Comment on peut améliorer cette gestion des problèmes à travers l'utilisation de types et de systèmes. Donc, comme vous avez pu sûrement le constater, je suis un développeur Scala, à la base, depuis aussi pas mal de temps, et du coup, la terminologie, les exemples dans cette présentation seront en Scala. N'hésitez pas à me poser des questions à la fin, ou plus tard, dans les couloirs, s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Normalement, tout est relativement accessible, mais on n'a pas les mêmes contextes, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Et les exemples utilisent une bibliothèque qui s'appelle ZIO. Donc, ZIO, c'est un framework de développement fonctionnel pur, en ce cas-là, dont le but principal est la gestion de tout ce qui est concurrence, asynchronicité, et comment bien gérer les erreurs dans ces aspects assez compliqués. Donc, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui comme état de l'art de gestion des faits à destination du grand public, donc pas à destination des gens qui sont spécialisés en programmation fonctionnelle. Et pour ceux qui ont vécu Spring au début des années 2000, on a un petit peu la même sensation. Donc, on se retrouve avec un framework qui est très opiniâtre, avec des idées cœur qui sont très arrêtées, mais qui essaye quand même de s'adresser à un public large de développeurs et de traiter les problèmes vraiment importants du moment, donc tous les problèmes de gestion, de concurrence, d'asynchronicité, etc. Ok, donc je vous parle de Spring en 2006, donc j'ai plus de cheveux, vous voyez, je commence à être un développeur plus exactement tout jeune, et du coup, pendant ces années d'expérience, je me suis forgé des opinions assez arrêtées sur ce que c'est que gérer les erreurs dans des programmes. Donc j'en ai quatre en particulier. La première, c'est que vraiment, c'est à nous, développeurs, de découvrir quels sont les modes d'erreur des applications et de les inventorier. La seconde, c'est que c'est notre travail fondamental de choisir la sémantique entre un cas nominal, le fonctionnement normal de l'application, et un cas d'erreur. Et c'est notre travail de nous assurer qu'on a mis en place ce qu'il faut pour que cette sémantique soit conservée dans le programme. Ensuite, je suis vraiment persuadé qu'une erreur, c'est avant tout une construction sociale. Le but, c'est de donner la capacité de réaction à quelqu'un à cette erreur. Et que justement, quand on parle de receveur d'une erreur, il y a toujours trois types de receveurs. Il y a les utilisateurs de l'application qui peuvent gérer les erreurs, mais il y a aussi les opérateurs, donc les gens qui vont faire l'exploitation de l'application ou du service, et les autres développeurs, vous le premier. Et il ne faut en oublier aucun quand on s'adresse à la gestion d'erreur. Donc, à partir de ces quatre principes, je vais regarder surtout les choses, comment elles s'articulent au niveau des interactions entre les bouts de code, du modèle, et pas tant au niveau de la logique interne ou des tests. Donc, il y a d'autres présentations là-dessus et qui sont certainement aussi super intéressantes sur le sujet. Du coup, on va regarder comment on peut faire l'inventaire des erreurs, essentiellement en essayant de faire que notre code soit moins menteur. On va regarder comment on peut avoir une approche systématique sur la gestion des erreurs, tant au niveau du code qu'au niveau des architectures, et on va voir comment on peut donner la capacité de réaction aux différents acteurs de notre code. Ok, donc la première partie, c'est avant de pouvoir traiter systématiquement les erreurs, il faut qu'on soit capable d'en avoir, de faire un inventaire. Et la première chose pour avoir cet inventaire, c'est d'avoir un contrat clair sur ce que notre code fait. Ok, prenons un exemple. Donc ici, on a une méthode qui récupère un utilisateur à partir de son identifiant en base de données. Et en l'état, la signature de cette méthode, c'est un gros mensonge. Est-ce que vous voyez où sont les mensonges ? Oui, et moi ? Non, personne ? Là, celle est trop grande. Donc, pour savoir où sont les mensonges, on va regarder trois choses en particulier. On va regarder les paramètres d'entrée, on va regarder les sorties, et on va se demander s'il n'y a pas des états cachés, des dépendances ou des effets de bord qui peuvent entrer en jeu. Dans notre programme, dans Rodeur, si on avait ce genre de méthode à écrire, on écrirait une signature qui ressemble beaucoup plus à ça. Donc, c'est beaucoup plus grand, c'est même un petit peu effrayant, mais c'est aussi beaucoup plus explicite, c'est naïvement explicite sur ce que sont les contrats répandus par cette fonction. Et du coup, on va voir, étape par étape, à quoi ça sert. Donc, le premier, c'est qu'on a une méthode qui dit qu'elle prend une chaîne de caractère en entrée et qu'elle va retourner à un utilisateur. Mais ce n'est pas vrai. Pas n'importe quelle chaîne de caractère va pouvoir être un identifiant d'utilisateur. C'est sûr qu'un identifiant doit avoir un format spécifique, que si je passe un bout de Shakespeare en entrée, je n'aurai pas d'utilisateur à la fin. Et donc, on va structurer les données d'entrée pour laisser apparaître le fait que, pour avoir une chance d'avoir un utilisateur à la fin, il me faut un user ID. Et on va le marquer dans les types. Et donc, on va arriver à une méthode qui spécifie que pour avoir un utilisateur, il faut déjà avoir la bonne structure de données d'entrée. Ok. Deuxième mensonge. On a une méthode qui dit qu'à chaque fois qu'on lui passe un identifiant, elle va retourner à un utilisateur. Mais ça, c'est un gros mensonge. C'est sûr qu'il y a des identifiants bien formés auxquels il ne correspond pas à d'utilisateur. Là, on a notre fonction qui n'est pas totale. Ça veut dire qu'il existe des entrées pour lesquelles il n'y a pas de sortie bien définie. Et ça, vous pouvez être sûr dans tous vos programmes qu'à chaque fois que vous avez une fonction qui n'est pas totale, vous avez un problème et une erreur à traiter. Dans notre cas, notre contraint, ce n'est pas à chaque fois que tu me donnes un identifiant valide en entrée, je vais te donner un utilisateur. C'est je vais regarder s'il y a un utilisateur qui correspond à cet identifiant et peut-être que je vais en trouver un ou pas. Et si j'en trouve un, je te le retourne. Et donc, on va le marquer dans les types de sortie. On va énumérer tous les cas possibles. Donc, en ce cas-là, on a un type option qui dit s'il y en a un, je te le donne. Et s'il n'y en a pas, il faut que toi, utilisateur, tu traites le cas où il n'y a pas de retour pour cette méthode. Et on va avoir le même genre de réflexion sur les effets de bord. Donc, sur les effets de bord, on a une interaction avec une base de données. Il y a sûrement du réseau au milieu, peut-être même des DNS si vraiment on n'a pas de chance. Donc, c'est presque sûr qu'il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Et en l'état, rien dans notre signature nous permet de savoir qu'on peut avoir des erreurs qui sont liées à l'environnement. De la même manière que quand on a des fonctions pas totales, on est presque sûr d'avoir une erreur, c'est pareil pour les effets de bord. Et donc, encore une fois, on va renforcer notre contrat, le rendre plus explicite, et on va dire, attention, je te donne un utilisateur que si l'environnement me permet d'effectuer la méthode. Et donc, on va rajouter une structure qui va permettre de dire, je te donne un utilisateur ou une erreur. Et toi, il va falloir que tu traites les deux cas. Et du coup, on se retrouve avec une signature qui est beaucoup plus longue, mais qui est aussi beaucoup plus claire, qui a énuméré tous les cas limites qui doivent être pris en compte par la personne qui va utiliser cette fonction. Et on les a mis dans des types pour les rendre absolument explicites. Et du coup, on a un contrat qui est quasiment WYSIWYG. Donc, c'est, je vais te donner un utilisateur à condition que tu me passes un identifiant bien formé. Mais même si c'est un identifiant bien formé, peut-être qu'il n'y a pas d'utilisateur qui correspond. Et dans tous les cas, il peut y avoir aussi une erreur de base de données ou de connexion. Et donc, on a fait un modèle qui est beaucoup plus naïf et beaucoup plus proche de la réalité du comportement. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un modèle ? Et surtout, enfin, un modèle, ok, mais même là, il est certainement faux. Donc, quand vous êtes en train de développer, que vous faites du code, il faut le concevoir comme des systèmes en interaction. Donc, vous êtes en train de faire un modèle avec des fonctions qui appellent d'autres fonctions et qui vont interagir entre elles. Et ces interactions, si tout se passe bien, on est dans le cas nominal. J'ai bien mon utilisateur, je vais pouvoir regarder des propriés dessus, etc. Et quand les interactions ne se passent pas bien, on a des erreurs. Mais du coup, qui c'est qui décide ce qui est un cas nominal et ce qui est une erreur ? Là, je vous ai dit de manière très péremptoire, ok, si je n'ai pas d'utilisateur, c'est un cas normal, je peux en avoir un ou pas. Mais pourquoi ce n'est pas une erreur qui passe du côté des erreurs avec l'erreur-erreur, là ? En fait, ça dépend de quel système considère cette méthode. À quel niveau du modèle on est. Et un système, ça peut être à peu près n'importe quoi. Alors, avec ce dessin, vous comprenez pourquoi je fais du développement et pas de l'art ou du front-web. Mais un système, c'est par exemple une école. Une école où on a des élèves, on a des maîtres, des maîtresses, des professeurs. Et en gros, on va faire des patates autour des différents éléments. On va leur donner un nom pour pouvoir en parler. On essaye de faire que les groupes soient cohérents. Et on va dessiner des interactions. On va dire comment ils communiquent les uns avec les autres. Quels sont les points d'interaction ? Et donc, par exemple, dans notre école, on a des élèves qui vont jouer aux billes. S'ils jouent aux billes, les élèves peuvent gagner, ils peuvent perdre. Et ça, c'est le cas nominal. C'est le fonctionnement normal d'un jeu de billes. Si, par contre, une bille se casse pendant le jeu, c'est quelque chose qui est complètement surprenant. C'est une erreur. Ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas le fonctionnement normal. Et on peut avoir, par exemple, la fin de la récré qui arrive, les professeurs qui disent « Ok, c'est l'heure de rentrer ». Du coup, est-ce que c'est le cas normal ou pas ? En fait, ça dépend du positionnement. Pour les élèves, ce n'est absolument pas normal. C'est certainement une erreur de se faire interrompre au milieu d'un jeu de billes. Mais par contre, pour les professeurs, c'est la fin de la récré, c'est le protocole standard. Et c'est exactement la même chose pour notre cas avec la méthode qui récupère les utilisateurs. Donc là, vous voyez, sur la gauche, on a un système dont le but est de récupérer des données en base de données. Pour lui, on lui passe un identifiant, il regarde s'il a une donnée qui correspond, il ressort. S'il n'y a pas de données qui correspond, pour lui, il a quand même fonctionné comme attendu. Son contrat est rempli et il dit, ok, ma méthode est en succès, mais par contre, je n'ai pas trouvé. Donc, débrouille-toi avec ça. Mais si on est sur le système de droite, qui est un système d'authentification, avec un utilisateur qui dit, je voudrais me loguer et que cet identifiant-là n'est pas trouvé, à ce niveau métier, donc au niveau du système d'authentification, c'est une erreur parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins de l'utilisateur. Et donc, en fonction du positionnement dans les systèmes, vous avez des cas nominaux qui peuvent aussi être des erreurs. et c'est à vous de choisir. C'est vous qui décidez en fonction de comment vous avez fait votre modèle, qu'est-ce qui est une erreur et qu'est-ce qui est un cas nominal. Donc, on voit qu'on a deux grandes catégories. On a des cas nominaux qui sont les interactions attendues au niveau de ce système-là qu'on va refléter dans le système de type et on a des erreurs qui sont des cas non nominaux et qu'on va aussi refléter dans le système de type. Du coup, on reflète tout dans le système de type ? Reprenons notre méthode. Vous savez ce que c'est une Java Security Exception ? Encore une fois, la salle est trop grande, vous êtes poli, vous ne répondez pas. Donc, la JVM a un framework d'autorisation qu'on peut configurer pour interdire l'accès à certaines ressources comme le réseau. Et donc, notre méthode pourrait très bien se prendre une Java Security Exception parce que le framework l'interdit. Mais du coup, vous savez qu'on met la limite. Est-ce que ça, on le met aussi dans le système de type ? Est-ce qu'on met la consommation mémoire, les performances, etc., dans le système de type ? Donc, on reprend notre histoire d'école et de système. Il faut voir que les systèmes ont un horizon et qu'au-delà de cet horizon, il n'y a rien qui existe. C'est en dehors du modèle. En fait, c'est même plus fort que rien n'existe. Si quelque chose au-delà de l'horizon interagit avec notre modèle, avec notre système, notre modèle devient inconsistant. Il devient complètement incohérent. la mode Lovecraft, quand les horreurs de Lovecraft interagissent avec des humains, les humains deviennent complètement fous. C'est pareil pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. On ne sait pas comment réagir à cette chose-là. Donc, on a une troisième catégorie de cas à traiter qui sont des défauts. Les défauts, ce sont des choses... Le défaut, c'est un nom comme un autre. Ça pourrait être des fêlures ou n'importe quoi. Mais donc, j'ai choisi défaut. Ce sont des choses qui ne sont pas prévues, qui sont hors de notre système, hors de notre modèle. Et donc, ces choses-là, on ne les met pas dans le système de type parce que ça n'a pas d'intérêt puisque ce n'est pas modélisé par définition. Et c'est donc à nous de dire est-ce que c'est une erreur ou un défaut. On reprend, donc on a les cas nominaux et les erreurs qui, eux, sont reflétés dans le système de type et les défauts qui sont hors du modèle qui ne sont pas reflétés dans le système de type. Et du coup, encore une fois, c'est vous qui choisissez quoi et quoi. Donc, sur l'histoire de la sécurité exception, nous, dans Rodeur, on a un endroit, on a un interpréteur JavaScript, donc un truc qui prend du JavaScript en entrée et qui l'évalue et donne le résultat. Et dans ce cas spécifique, on a choisi d'implémenter des autorisations au niveau de la JVM pour ne pas que les gens puissent avoir accès aux ressources comme le file system local ou des choses comme ça. et donc, on traite les sécurités exceptions comme un cas attendu. C'est quelque chose qui est possible. C'est une erreur. On ne veut pas que les utilisateurs accèdent à ça, mais c'est une erreur sur laquelle on va vouloir réagir pour signaler à l'utilisateur attention, là, ton JavaScript, il boucle indéfiniment ou il essaye d'accéder ou de tuer la JVM. Ce n'est pas autorisé. Et par contre, à aucun autre endroit dans Rodeur, une Java sécurité exception, c'est un cas attendu. Et donc, on est dans un cas de défaut dans les autres endroits. Si on a une Java sécurité exception ou des marges de l'application, c'est un problème. L'application n'est pas prévue pour fonctionner comme ça. Et du coup, c'est hors de notre modèle. Donc, le premier grand résumé pour comment on fait pour faire l'inventaire des erreurs, c'est déjà, on essaye de ne pas mentir et de traiter tous les cas qui peuvent entraîner à des erreurs. Et on traduit ça dans le système de type et on essaye de faire la différence entre ce qui sont des cas nominaux, des erreurs et des défauts en dehors de notre modèle. Et c'est à nous, le développeur, du coup, de choisir lequel est quoi. Maintenant qu'on a une idée à peu près claire de comment on peut faire un inventaire de toutes les erreurs, toutes les catégories d'erreurs qu'on peut avoir dans nos applications, on va faire un traitement systématique de ces erreurs. Déjà au niveau du code. Donc, au niveau du code, je n'ai pas entendu de grands soupirs, mais ça veut dire qu'il faut regarder à chaque ligne si on a des erreurs. Alors, historiquement, c'est ce qu'on fait. Là, j'ai pris l'exemple de code Go de Kubernetes. C'est le code qui supprime des pods dans Kubernetes. Et donc, on voit qu'il y a un traitement très important des erreurs. C'est chaque ligne qui est surlignée en bleu pour l'introduction. Et ça, c'est grâce aux règles du projet qui assure que le code est revu pour traiter toutes les erreurs. Mais du coup, on voit aussi que sur la moitié du code, plus de la moitié du code, on a des structures de traitement d'erreurs et parfois, pour des cas qui ne sont quand même pas super intéressants. Si j'ai une erreur, je retourne, on n'a rien rajouté comme connaissance, comme logique ici. Donc, c'est un processus qui a l'air d'être assez fastidieux et surtout qui a l'air d'être extrêmement fragile. Si quelqu'un oublie le traitement d'une erreur à un moment où le process de revue n'est pas assez strict, l'erreur n'est pas traitée. La bonne nouvelle, de progrès dans les compilateurs depuis 25 ans et qu'on peut s'appuyer sur le compilateur pour traiter la plupart des cas en utilisant deux petits outils. Le premier, c'est en faisant que les états impossibles ne soient pas représentables et le deuxième, c'est en utilisant des systèmes de gestion des faits avec un canal d'erreur dédié. OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la première partie, c'est qu'on essaie de faire que les données qui sont impossibles ne soient pas représentables et pour ça, on va parser les choses. Donc, on est exactement dans le cas de notre identifiant de tout à l'heure où toutes les chaînes de caractère ne sont pas des identifiants valides pour notre utilisateur. Et donc, quelque part dans notre application, à un moment, on va avoir une transformation qui va regarder si la chaîne de caractère est un identifiant possible et à partir du moment où c'est fait, on ne le refait pas. On crée une structure de données qui est plus structurée qu'une chaîne de caractère et on dit aux autres méthodes que vous n'avez pas à faire la vérification. Il n'y a pas de problème de sécurité dans cette chaîne de caractère, c'est bien identifiant, etc. J'ai tout vérifié pour vous. Maintenant, vous avez juste à l'utiliser. Et donc, on peut directement avoir des méthodes qui vont utiliser cette structure de données plus précise et ne pas se retaper le boulot de vérification. Donc, on a un très bon article d'Alexis King qui parle de ça. Je ne vais pas vous refaire toute la démarche et l'explication. Je vais juste vous donner un exemple sur ce que nous, on fait dans le code Rodeur. Je ne sais pas si on voit très bien, mais dans Rodeur, on a un système de plug-in avec des licences. Donc, les licences, est-ce que les utilisateurs ont le droit d'utiliser le plug-in, etc. Et donc, on a une interface. Un trait, en ce cas-là, c'est comme une interface en Java. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a énuméré tous les cas possibles de licences. On a la licence qui n'est absolument pas structurée où rien n'a été vérifié, qui est juste, on a lu depuis le système de fichiers et on a quand même vérifié que ça correspondait au format d'une licence. On a une licence sur laquelle on a vérifié la signature cryptographique pour vérifier que c'était une licence que nous, on avait bien émise. Et après, on a vérifié tous les cas sur la licence. Et ensuite, on va raffiner petit à petit pour structurer nos données. Et donc, on va avoir un ensemble de méthodes qui vont ligne par ligne structurer et vérifier de plus en plus de propriétés afin de donner à la méthode suivante un ensemble de certitudes sur ce qui a déjà été vérifié. Donc là, on commence par lire le système de fichiers. Une fois qu'on a vérifié que c'était bien une licence, on passe sur une licence qui est type unchecked dont on va vérifier la signature. Et la méthode chaque signature, elle n'a pas vérifié à nouveau que la licence est bien formée. ça a déjà été fait. Et donc, on a des systèmes qui sont de plus en plus précis et beaucoup moins de cas à traiter. OK. Mais ça, ce n'est pas vraiment du traitement de cas d'erreur. C'est plus de la prévention. Pour vraiment traiter les erreurs, on voudrait avoir une idée pour quelque chose qui puisse nous aider à classifier automatiquement les résultats entre ce qui est une erreur et ce qui est un cas nominal. Et ça tombe bien, c'est que, en fait, par définition, un système de type, c'est une citation de Benjamin Peirce qui est assez acceptée comme étant une définition de ce que c'est qu'un système de type, c'est quelque chose qui va classer automatiquement votre code et qui va permettre du coup de vérifier des propriétés dessus. Et donc, on pourrait utiliser le compilateur et le système de type à partir du moment où juste on définit une structure de données avec un canal spécifique pour les erreurs, une interface, quelque chose pour marquer tout ce qui est une erreur et on pourrait sûrement avoir l'aide du compilateur là-dessus. Donc, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. En ce cas-là, on a une structure qui s'appelle Ether qui permet d'avoir soit une erreur, soit un résultat et avec un type générique pour les erreurs. Et en fait, on veut exactement la même chose pour le cas où on a des effets de bord, donc une structure de données qui serait capable de stocker, trier automatiquement les erreurs et les résultats corrects. Honnêtement, c'est un problème compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait 25 ans, plus de 25 ans maintenant, qu'on sait comment y répondre et c'est quelque chose qui est utilisé quotidiennement dans beaucoup d'applications, même en prod, même dans des très grosses prod. Pour ça, on va pouvoir utiliser des systèmes de gestion d'effets, donc des effets comme citoyen de premier ordre et j'ai complètement occulté la partie théorique qui parle de monade, de transparence référentielle, etc. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez sur le sujet. Mais donc, aujourd'hui, on a à notre disposition des outils qui permettent d'avoir, donc c'est du type I.O. qu'on a vu précédemment, cette structure de données avec un canal d'erreur spécifique et qui va gérer correctement les effets de bord pour transformer les effets de bord en structures pures. Et donc, on a des structures de données qui ont ces canaux d'erreur spécifiques. C'est très facile de faire un trait commun, une interface commune pour ce qui est une erreur. Et là, on va pouvoir utiliser le compilateur pour faire de la catégorisation automatique. Donc, si on reprend notre histoire de notre parseur de licence, on voit que à chaque niveau, il n'y a pas de traitement explicite des erreurs. Et pourtant, il y a un traitement strict qui est fait, mais qui est fait automatiquement par le compilateur. À chaque ligne, si on a une erreur, le processus s'interrompt et l'erreur est retournée comme résultat de la méthode. Et ça, c'est fait automatiquement par le compilateur et par le système d'erreur. On n'a rien, nous, en tant qu'utilisateurs à écrire, à part le fort au début, donc la petite structure fort pour dire j'introduis une séquence de choses. Et là, automatiquement, si notre licence, notre signature n'est pas correcte, on va avoir une erreur qui est retournée sur la partie gauche de la structure et qui va être retournée dans la méthode. Et donc, ça va nous donner beaucoup plus de possibilités sur le traitement générique des erreurs parce que maintenant que ces erreurs sont aussi des citoyens de premier ordre, on va pouvoir les traiter comme des valeurs, on va pouvoir les agréger, on va pouvoir ajouter nos propres structures de contrôle et surtout, on va pouvoir décomposer les programmes comme on veut en sachant que le compilateur va s'assurer que les erreurs sont bien traitées systématiquement. Donc, si on reprend notre programme Go et qu'on essaye de le traduire en ce cas-là avec Zedio, on se retrouve avec un code qui est beaucoup plus concis. En gros, on a enlevé tous les contrôles explicites d'erreurs, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus faits, c'est parce qu'ils sont faits automatiquement par le compilateur. Et donc, on a une méthode qui est beaucoup plus claire sur la séquence des actions qui sont faites. Je ne sais pas si vous l'aviez vu parce que le code était assez rapide, mais il y avait toute une partie qui était de gérer un fallback si le contrôleur ne trouvait pas de pod. Cette partie-là, on peut la sortir de manière très simple et faire une méthode dédiée qui ne va faire que ça. Et on va pouvoir aussi rajouter du vocabulaire, qui n'est pas spécifique au frais manque de gestion d'erreurs, mais donc là, on a notre GetController qui est exactement comme notre méthode de récupération d'utilisateurs. Parfois, elle ne trouve pas le contrôleur qui est lié. Et donc, on va pouvoir créer notre vocabulaire en disant, en fait, non, toi, sous système, pour toi, c'était normal, c'était un cas nominal, mais en fait, pour moi, c'est une erreur si je ne la trouve pas. Et donc, on a rajouté un mot de vocabulaire qui transforme automatiquement un cas nominal en erreur. On a des combinateurs qui permettent de traiter les erreurs comme d'autres méthodes qui sont aussi des choses qu'on peut rajouter à la main. Et tout ça permet d'avoir beaucoup moins de baller plate et une expressivité scientifique. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les compilateurs ont énormément progressé et qu'on est capable de traiter automatiquement les erreurs dans la plupart des cas. Et que c'est quelque chose qui est commun et qui est généralisé dans beaucoup d'industries. OK. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de compilateur sous la main ? Typiquement, si on est en train de faire des microservices dans différents langages, on ne peut pas avoir un compilateur qui vérifie que tout est OK. Dans ce cas-là, il faut faire de l'étude de système. Donc, si on reprend notre école de tout à l'heure où je vous ai dit que les systèmes, c'est en gros des patates avec des noms qui interagissent, en fait, les interactions sont plus précises que ça. Les interactions se font par des interfaces avec un protocole spécifique et chaque intervenant, chaque acteur promet un comportement aux autres. Et donc, en étudiant et en découpant notre modèle, notre code en système avec des interactions claires, définies dans des interfaces et des protocoles, on va pouvoir étudier et marquer quels sont les cas nominaux, quelles sont les erreurs et ce qui n'est pas traité du tout par le modèle. Et pour ça, pour savoir comment découper les choses, on va regarder comment on peut faire des sous-systèmes cohérents avec les acteurs qui interviennent ou des choses comme ça. Et comme c'est absolument pas clair et beaucoup trop théorique, on prend un exemple. Alors, encore des très grandes qualités artistiques, donc il y a une grosse patate bleue qui représente une application web typique. Une application web typique, c'est de la logique métier avec des interfaces restes pour que des parties tierces puissent se connecter. Et on a du coup deux grands contrats, on en a un qui est sur la logique métier, qui doit évoluer rapidement pour répondre de plus en plus à de plus en plus de besoins, etc. Et à côté, on veut avoir des API stables pour construire un écosystème d'API tierces. On n'est pas Twitter, on veut faire des choses qui perdurent dans le temps et qui sont utilisables par des tiers. Et donc, on a vraiment des besoins contradictoires en termes de promesses. Donc, on va commencer par regarder quels sont les sous-composants spécifiques au niveau de notre système. Et on voit très clairement qu'il y en a un qui est un sous-système métier avec essentiellement de la logique qu'il va traiter les besoins spécifiques de l'application. Donc, en tant qu'architecte, on essaye de faire que cette partie-là soit la plus pure possible pour que ce soit plus facile à tester, à refactorer, etc. Et on a du coup l'autre besoin qui, lui, veut beaucoup de stabilité. Donc, on va créer un sous-composant spécifique, un sous-système qui, lui, va être en charge d'assurer cette stabilité avec ses promesses spécifiques. Et il va aussi être en charge de traiter toutes les interactions avec l'extérieur, contrairement au métier qui est beaucoup plus pur. Une fois qu'on a fait ça, ici, on est capable de spécifier de manière très claire le contrat en termes de cycle de vie, en termes de protocoles, en termes de versionning de notre sous-système qui traite les API. Et on va pouvoir mettre en place des traductions, donc un nouveau protocole de communication entre la partie business et la partie API qui sera donc spécifique avec des erreurs et des cas nominaux qui seront différents mais qui seront explicites. Donc, en découvrant les sous-systèmes et leurs limites, on est capable de voir comment les composants sont couplés et surtout de créer des sous-systèmes cohérents et qui sont faiblement couplés les uns aux autres. Et à partir de ça, on est capable de savoir comment ils interagissent, quel est le protocole et quelles sont les interfaces qu'ils utilisent et donc de définir quels sont les cas d'erreur et les cas nominaux. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est en train de faire de la modélisation et à partir du moment où on parle de modèles, c'est forcément faux pour qu'un modèle n'ait pas allé à la réalité. On a enlevé des choses. Mais ce n'est pas grave à partir du moment où il est utile et on ne cherche pas une solution définitive, on cherche à avoir une représentation qui est partageable sur laquelle on va pouvoir itérer et avoir de plus en plus d'informations, être de plus en plus précis sur quels sont les systèmes et les interactions mises en jeu. Et enfin, n'oubliez pas que plus vous faites des promesses importantes, par exemple, que les versions seront stables, etc., et plus vous devez être strict sur votre définition d'interface et de protocole du sous-système considéré. Donc, quand on parle de système, l'idée, c'est d'analyser les sous-systèmes pour voir comment les erreurs évoluent d'un système à un autre dans les interactions qui les composent. Et on arrive au point sur « Ok, mais pourquoi on fait des erreurs, en fait ? » souvent, « Oui, on n'a pas le choix, ce n'est pas ce qu'on veut. » Mais si, en fait, c'est ce qu'on veut. Une erreur, c'est un signal. Le but d'une erreur, c'est que quelqu'un réagisse à ce signal et, on espère, traite le problème. Quand vous êtes en train de réfléchir à vos méthodes, à votre code, à votre modèle et à ce que sont des cas nominaux et des cas d'erreur, demandez-vous comment vous allez faciliter la vie de la personne qui va devoir traiter le cas d'erreur. Et surtout, n'oubliez jamais que ça peut être vous au milieu de la nuit parce qu'on vous a appelé parce qu'il y a un problème de prod. Pour ça, pour rendre le signal utilisable, actionnable, il ne faut surtout pas faire d'hypothèses sur ce qui est évident. L'évident, c'est quelque chose qui est contextuel et donc, plutôt qu'être évident, on va essayer d'être non-ambigu. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde ouvert et qu'il y aura toujours des cas qui sont hors du modèle. Vraiment, il y a quelqu'un qui a utilisé notre application comme ça. C'était très créatif mais bon, ce n'était pas du tout prévu donc forcément, ça ne marche pas comme attendu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse réagir efficacement à ce cas-là et qu'elle le fasse sans avoir besoin de faire du reverse engineering sur notre logique interne ? Ok, prenons un exemple. En Java, on avait, on a encore mais c'est plutôt utilisé, des exceptions. Et c'était un signal fort pour les utilisateurs. Quand on se prenait une écription, on se dit « Waouh, il y a quelque chose qui ne va pas ». Parce que c'était vraiment un bon signal. En fait, ce n'est pas un très bon signal les exceptions parce que c'est un signal qui est extrêmement ambigu. On ne sait pas si c'est une erreur fatale, si c'est quelque chose qui doit être traité, si ça doit être traité, est-ce que ça doit être traité par le développeur ? Est-ce que c'est un message pour l'utilisateur final ? Est-ce que c'est un message pour les ops ? Et toute cette ambiguïté fait que le signal n'est pas actionnable. C'est tellement peu actionnable qu'on a en prod aujourd'hui des applications qui pondent des exceptions à la chaîne dans les logs et tout le monde considère que c'est absolument normal. Donc, ce n'est pas du tout un bon signal. Pour que ce soit un meilleur signal, on peut faire tout ce qu'on a vu précédemment dans le code en essayant de savoir ce qui est le cas nominal, ce que sont les erreurs, en essayant d'avoir des contrats très clairs et que quand on a une erreur, savoir qui doit la traiter, qui doit réagir à cette erreur. Est-ce que ce sont les utilisateurs, les ops ou les devs ? Et c'est OK quand vous écrivez du code de ne pas savoir ce que vous, vous faites avec un cas. Ce n'est pas grave. Vous le signalez, vous le mettez dans votre signature de méthode. Là, il y a un cas, je ne sais pas quoi en faire. Et vous donnez la capacité à d'autres personnes de réagir à ce cas-là qui sauront certainement quoi en faire. Et pour ça, la règle de pouce, comme disent les Anglais, c'est si l'utilisateur peut, en changeant des entrées, avoir une influence, c'est sûrement au niveau de la structure des données en entrées qu'il faut faire des interventions. Si vous avez quelque chose qui passe dans le canal d'erreur dédié, alors certainement, il faut que ce soit à destination des ops. On va pouvoir structurer des logs, on va pouvoir donner du contexte sur pourquoi on arrive dans ce cas-là, en rajoutant du contexte sur la chaîne d'erreur. Et si on est dans un cas de défaut, on va pouvoir donner aux développeurs le plus d'informations possibles. Par exemple, avec un core dump ou des logs très précis sur ce qui a amené à quelles sont les hypothèses qui ne sont pas prises en compte dans notre modèle et pour savoir si le développeur doit changer son modèle ou si, ok, c'est acceptable que ces hypothèses ne soient pas prises en compte. Donc vraiment, quand vous faites votre code, votre modèle et que vous réfléchissez aux erreurs, pensez comment je peux donner de la capacité de réaction aux devs, aux ops ou aux utilisateurs du service en faisant des signaux les moins ambiguës possibles. Et du coup, on arrive sur une cinquième opinion bonus. Je suis persuadé que si les choses ne sont pas sur le chemin de moindre résistance, elles ne seront pas faites. Et ça se vérifie assez fort avec 20 ans d'expérience. Donc, même si on a des super process en place, si quelque chose est fastidieux, il y aura des écarts. Et c'est exactement ce qu'on a dans notre code Go de tout à l'heure ou dans nos exceptions Java. Ce n'est pas qu'on ne veut pas bien faire. Là, honnêtement, que Manetest fait un traitement et un process en place pour la gestion des erreurs qui est super bien. Mais c'est super fastidieux. Et donc, à la moindre inattention, le défaut, le chemin qui est plus simple, c'est de ne pas faire le traitement d'erreur. Pareil pour les exceptions. Quand on ne sait pas ce qu'on doit faire avec une exception en tant que développeur, la façon la plus simple de la traiter, c'est de dire « Ok, je la récupère et je ferai générique exception et puis voilà. » Et on se finit avec des exceptions dans les logs. Dans les deux cas, on a des sujets qui ne sont pas automatisés. On n'a pas de tooling autour qui permet de les traiter de manière plus systématique. Et on perd des propriétés très importantes, en particulier de composition, sur la capacité de découper des problèmes complexes en problèmes plus simples, mais en conservant les propriétés qu'on a vérifiées dans les programmes plus simples. Et tout ça, ça n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout le tooling nécessaire pour rendre la gestion d'erreurs non seulement simple, mais que ça soit vraiment chouette. Parce que personne n'aime faire du code de merde. On aime que le code qu'on fait soit actionnable et il y a toujours des cas qu'on ne sait pas traiter. Mais ce n'est pas grave. On peut les exprimer et les rendre visibles dans nos signatures de méthode. Et avec un traitement systématique, automatique des erreurs, on gagne énormément de choses. On va gagner la possibilité de faire du refactoring sans limite et sans peur. Puisqu'on sait qu'on a quelqu'un qui va vérifier de manière très systématique et absolument tous les cas. Le compilateur, il est très fort pour faire des choses comme ça. qu'on n'a pas oublié de cas d'erreur. On va avoir des propriétés de composition qui sont fortes et qui vont nous permettre de décomposer nos problèmes pas comme le process nous demande de le faire, mais comme le problème a besoin d'être décomposé pour qu'il soit traité efficacement. Et peut-être que traiter un problème efficacement, c'est de faire de la synchronicité et de la concurrence. Et c'est bien. Et là, on va pouvoir le faire en sachant qu'on va pouvoir traiter les cas d'erreur de manière systématique quand même. On arrive à du code qui est beaucoup moins lourd aussi à lire. On se concentre en tant que développeur sur le flot normal de gestion, sur le cas nominal. Et on le fait, mais sans oublier la gestion des cas d'erreur. On peut même rajouter des combinateurs, comme tout à l'heure, le note optionnal ou le combinateur qui rajoutait des informations sur les logs pour contextualiser les problèmes pour les ops. Et c'est des choses qu'on peut faire de manière très peu coûteuse parce que c'est le fonctionnement normal des erreurs quand elles sont considérées comme des valeurs. Tout ça, ça nous ouvre même la possibilité d'avoir accès à des outils d'encore plus haut niveau puisqu'une fois qu'on a un traitement systématique et très clair des erreurs, on peut avoir des constructions qui sont beaucoup plus complexes comme de la gestion de ressources qui est correcte dans tous les cas. Donc la gestion de ressources c'est par exemple lorsque j'ouvre un fichier, à un moment il faut que je signale qu'il est fermé et c'est un problème compliqué. On commence à avoir des débuts de solutions en Java mais qui sont cassés dès qu'on a des exceptions ou des cas particuliers. Avec ce genre de framework, on traite de manière systématique absolument tous les cas. Et ce n'est pas à nous l'utilisateur de le faire, c'est le compilateur qui s'en charge et le framework qui a été écrit pour le faire correctement. Mais c'est compliqué et ce n'est pas nous qui regardons ça. Donc on a vraiment accès à de l'outillage de beaucoup plus haut niveau qui simplifie énormément notre vie. Et donc, aujourd'hui, vraiment, on peut avoir un comportement par défaut qui est correct sur la gestion des erreurs et on peut le rendre vraiment agréable à faire. Donc je vous encourage tout le monde à essayer. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise pour poser des questions dans des grands amphis comme ça. Je vous laisse. J'ai plein de coordonnées. Je réponds avec plaisir à toutes les questions, que ce soit maintenant, que ce soit dans les couloirs, que ce soit de manière asynchrone. Donc n'hésitez pas, quel que soit le canal de communication choisi. Est-ce que déjà, il y a une question ou deux ici ? Non, j'ai été étonnamment clair. Ok. On a une question ici. Dans des langages où on n'a pas le tooling comme la ZIE que tu as montré ici, comment on fait sans créer beaucoup de polar plates ? Alors, déjà, on choisit des langages modernes qui ont, si c'est possible. Alors, si ce n'est pas possible, on peut y aller de manière itérative et on peut déjà commencer par toute la partie de rendre les états impossibles, non représentables, les structures Ether qui permettent de traiter les cas d'erreur et tout ça, ça va permettre de rendre les contrats plus clairs et donc, même si on n'a pas le tooling derrière qui permet de vérifier de manière systématique tous les cas, on a des moyens de donner des signals forts aux autres développeurs en disant, non, là, il y a un cas vraiment que tu dois traiter. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Pour moi, ce n'est pas un problème. Typiquement, tu m'as donné un identifiant et je n'ai pas de réponse pour cet identifiant-là, mais toi, tu vas devoir le traiter et on essaie de le faire de manière explicite. On ne renvoie pas à un nul qui va à un moment transformer en NPE et qui est absolument ambigu. On ne sait pas si le nul c'est parce qu'on n'a pas pu se connecter à la base de données, parce qu'il y a eu un problème réseau, parce que l'identifiant était mal formé ou parce que, juste, il n'y avait pas de réponse pour cet identifiant-là. Et donc, en structurant comme ça les données qu'on utilise, en les rendant plus précises, on peut déjà aller vraiment très loin. Mais sinon, c'est vraiment le bon moment pour regarder des frameworks comme ZIO, comme des choses qui commencent à apparaître équivalentes en Kotlin ou même en Rust ou des choses comme ça. Alors, la question suivante est comment savoir réduire le boilerplate ? Puisque, en tant que dev java, on a l'impression que là, on va créer plein, plein, plein de méthodes. comment on s'en sort après, derrière ? Si on fait du java, le langage n'a jamais été pensé, pas initialement, pour réduire le boilerplate. Et on commence à avoir une évolution des normes qui vont vers moins de boilerplate, donc c'est chouette. Mais si vous faites du java, vous savez que vous allez devoir quand même manger des choses du boilerplate. Encore une fois, on peut utiliser les structures de données, se créer du tooling à nous, qu'on va pouvoir mettre en oeuvre de manière systématique. Donc par exemple, des interfaces communes pour le traitement des erreurs. La structure Ether qui n'est pas du tout difficile à coder et qui est peut-être même disponible dans des frameworks java aujourd'hui. On va s'appuyer sur des frameworks existants dont le but est de faire beaucoup de traitements pour nous. donc on peut regarder du côté des frameworks un petit peu orientés fonctionnels en ce cas-là qui ont l'habitude d'essayer de faire des traitements de masse. Mais après, on est en java, on a beaucoup de codes à écrire. C'est comme ça. La question suivante, en version très courte, c'est où est-ce qu'on met le curseur sur la création de structures de données. On voyait l'exemple de l'user ID qui devient typé user ID. À quel point, pour des entiers qui pourraient être des indices, est-ce qu'il faut typer ou non ? Comment on décide d'où le placer le curseur ? Le curseur, c'est aussi loin que vous pouvez aller que votre langage permet de le faire tant que ça ne devient pas une contrainte hyper chiante au niveau du développement. Donc, en java, où chaque structure de données doit être un fichier spécifique, etc., ça peut devenir très vite assez compliqué. Mais on a des moyens de relaxer un petit peu ça. L'idée, c'est que plus vous pouvez parser de choses et que vous pouvez mettre à disposition des autres des propriétés, et plus vous devez le faire. Vous parlez des entiers, il faut voir qu'il y a de plus en plus de langages qui essayent de réduire justement les domaines des entiers en disant, j'ai un entier, mais je n'ai pas un entier n'importe lequel, je vais avoir un entier différent zéro ou un entier positif. Et c'est quelque chose qui devient assez commun et qui est pris en compte dans les créateurs de langages comme quelque chose qui doit être facile à faire. En java, on commence à l'avoir, on va avoir par exemple des structures de données qui seront beaucoup plus faciles à créer d'ici deux, trois révisions avec le projet Vahala où on va pouvoir avoir des choses qui ressemblent à des données immutables qui vont être très faciles à créer. Donc, à peu près le user ID qu'on a vu en ce cas-là ici, qui est une ligne à créer en ce cas-là, et une fois que Vahala sera là, on pourra avoir le même genre de choses en java aussi. Donc, le curseur, c'est tant que ça ne devient pas plus long de créer et de gérer des structures de données que de les utiliser et d'avoir des propriétés intéressantes dessus. C'est la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je remets les coordonnées pour les 30 dernières secondes. Et merci d'être venus. Et bande d'évoques à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !